Bonjour, je m'appelle Catherine de Montigny, je suis médecin en médecine des toxicomanies au CHUM. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe quand on boit un peu trop. Initialement, souvent ce qui va être ressenti, c'est les premiers effets de l'alcool. Ça va être un peu de l'euphorie, l'excitation, diminution de l'anxiété, désinhibition. Tout ça va éventuellement progresser, si la consommation persiste, vers des effets plutôt de ralentissement. L'alcool, contrairement à ce qui est peut-être à la croyance populaire, mais c'est un dépresseur du système nerveux. Donc le fameux « hangover », la gueule de bois en français, bon, etc., peu importe comment vous voulez l'appeler, ce qu'on va ressentir souvent le lendemain de la consommation ou dans les heures qui vont suivre, c'est d'une part de l'anxiété rebond. On se rappelle qu'au début, en intoxication, souvent ça va avoir tendance à apaiser, mais là, il arrive l'effet contraire. Donc l'anxiété ressurgit de plus d'elle. Il y a même une altération un petit peu du jugement, de la rapidité de réflexion. Le cœur peut aussi battre plus vite, on peut avoir mal à la tête. J'aimerais vraiment ça vous dire qu'il y a un remède magique contre tous les effets néfastes de l'alcool. Malheureusement, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. On attend que ça passe, oui.